Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour moi, c'est-à-dire que Dieu m'a parlé à travers des événements de ma vie, Dieu m'a fait découvrir que j'avais une intériorité, qu'il m'appelait à prier, et qu'un jour, en croisant la communauté, les fraternités monastiques de Jérusalem, il m'a dit « c'est là ». C'est un message intérieur, très personnel, mais le fait est que j'étais disposé aussi à entendre cet appel. Est-ce que tu es chercheur de Dieu depuis que tu es tout jeune enfant ? J'ai été élevé dans la foi catholique, je suis allé au catéchisme en France. Et puis, au moment de l'adolescence, j'ai un petit peu décroché. J'allais toujours à la messe parce que je suis musicien, et donc j'allais jouer avec l'organiste de la paroisse. Et donc, du coup, ça me motivait pour aller à la messe. J'avais de la joie à faire de la musique, à rendre les gens heureux. Mais ma foi intérieure n'était pas tellement nourrie, et ça me paraît d'une certaine manière assez normal. Parce que, à l'adolescence, on est préoccupé par plein de choses. Et puis, un jour, le Seigneur m'a accroché alors que je faisais un stage professionnel. En Irlande ? En Irlande, c'est ça. Intéressant, quand j'ai eu le choix. Je suis allé faire des études en Irlande. J'ai fait un stage professionnel. Dans le domaine du tourisme. Dans le domaine du tourisme, c'est ça. Donc, une expérience très, très belle dans une grosse entreprise touristique, mais qui s'avérait être aussi un monastère. Des religieuses bénédictines qui étaient là-bas, et donc qui vivaient leur vie de bénédictine cloîtrée dans un très beau site, un château victorien. Et donc, du coup, on avait peu de contacts avec la communauté. Mais étant musicien, j'ai réussi à avoir un peu quelques contacts avec la sœur qui jouait de l'orgue. Et donc, ça, ça a été ma première rencontre du monde monastique, de la sphère monastique. Et puis, ça me plaisait. Ça ne me touchait pas encore le cœur, mais ça me plaisait. Et puis, ça m'a tellement plu que j'y suis retourné travailler plusieurs années, plusieurs étés de suite, à cet endroit. Et donc, en fait, je pense que c'est dans ces retours que le Seigneur, petit à petit, a commencé à aller chercher plus profond dans mon cœur. Et puis, par un événement, puisque je continuais de travailler, j'ai avec l'équipe de travail, donc il y avait 80 employés à cet endroit. Et en fait, voilà, un jour, une des employées avec qui je travaillais pas mal a fait une tentative de suicide. Et là, le Seigneur m'a touché, vraiment, à ce moment-là, par cette personne-là, qui a survécu et qui a grandi ensuite dans la foi. Donc, c'est une grande joie pour moi, aujourd'hui, de pouvoir être en correspondance avec cette personne, toujours. Mais donc, là, le Seigneur m'a dit « Je t'appelle à prier. Il faut que tu pries pour moi. » Voilà, c'est « prie ». Alors, j'allais à la messe, j'allais même de temps en temps aux offices avec les religieuses, là-bas, mais je savais pas prier. Alors là, c'était un peu cette découverte de la prière, et j'ai eu cette grande grâce d'avoir les religieuses à côté, une en particulier, qui a pu m'accompagner sur ce chemin de découverte de qui est Dieu pour moi dans ma vie et quel est l'appel de Dieu. Voilà. Un jour, il y a une religion, la religion, la question, t'as dit que tu ferais un bon moine. Voilà. Comment t'as réagi? Alors, je pense que, enfin, elle me l'a dit, mais ça cheminait déjà en moi. La question se posait déjà, parce que j'aimais bien leur vie, j'aimais bien l'atmosphère dans laquelle je travaillais, là, à proximité. Et quand elle m'a dit ça, en fait, j'avoue que ça m'a fait un grand soulagement, d'une certaine manière, parce que ça a confirmé quelque chose que j'avais en moi, sur lequel j'avais pas encore forcément mis de mots, mais donc, me dire que, en fait, je ferais peut-être un bon moine, oui. C'est peut-être ça, c'est peut-être là que le Seigneur m'attend. Alors, ça veut dire que j'ai trouvé ma vocation. Enfin, concrètement, ça simplifie pas les choses. Mais moi, j'étais très détendu, je me disais, c'est bon, ma vocation, c'est monastique, c'est clair. Ensuite, je me suis dit, bon, je vais continuer mes études, je vais travailler, puis on verra quand j'aurai 40, 50 ans, je chercherai un monastère pour finir mes jours, en quelque sorte. C'était ça. C'est sûr que j'avais un point de mire, le Seigneur dans la vie monastique. Mais, voilà, je voulais continuer de vivre. Et puis, ensuite, je continuais mes études en France, et j'ai fait un stage professionnel de fin d'études à Vézelay, là où les fraternités monastiques de Jérusalem sont implantées. Et, en fait, j'étais très content parce que ça me permettait à la fois de travailler pour mes études, et puis, le soir, d'aller à la messe, à la basilique de Vézelay. Et puis, là, un jour, c'est ce que j'ai fait, j'allais aux offices à midi et le soir. Et puis, un jour, à la messe du soir, j'ai entendu le Seigneur qui me disait, c'est ici, maintenant. Oh là là ! Tu avais quel âge, à ce moment-là ? J'avais 24 ans. C'était jeune. Donc, c'était vraiment, là, il me disait, voilà, ici, maintenant. Et il n'y avait pas de compromis possible. Enfin, c'est-à-dire que, bien sûr, je pouvais toujours dire, non, moi, je veux faire autre chose. Mais si je voulais vivre en cohérence avec moi-même et avec le Seigneur, avec qui j'apprenais à vivre petit à petit, c'était, enfin, il fallait que je le suive. Enfin, c'est un peu le Seigneur lance un défi. Mais si je veux vivre avec le Seigneur, il faut que je lui réponde. Je ne peux pas l'ignorer. Voilà. Et est-ce que ce n'est pas paniquant, un peu à 24 ans, dans la société qu'on connaît maintenant, très moderne, de dire, bon, je quitte tout? Il n'y a pas eu de panique en toi? Il me semble que c'est ouf, là. Alors, non, non. Bien non, parce qu'à 24 ans, on se découvre une vocation monastique. On se dit, bien oui, enfin, je veux me lancer. Monseigneur Lépine, dans son homélie du 2 février pour la fête de la vie consacrée, disait, quand le Seigneur demande à un jeune, donne-moi ta vie entière maintenant, bien, en fait, c'est quand on est jeune qu'on est capable de dire, oui, je veux te la donner, je veux mourir pour toi tout de suite. Enfin, il disait, quand on est plus âgé, on dit, je veux bien mourir pour toi, mais plus tard. Mais là, c'est sûr qu'il y a la fougue quand on est jeune. Non, il y a vraiment... Alors, ça implique un détachement de la famille, des amis, de tout ce qu'on a vécu. Mais, enfin, surtout, là, moi, à 24 ans, c'était... Bien, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le vivre à plein. C'est sûr qu'après, il y a tout un cheminement dans la vie monastique. Il y a eu le noviciat. Voilà. Ça doit être quand même difficile, le noviciat. Oui. Qu'est-ce qui est difficile? Bien, il y a la découverte de la vie. Et puis, il y a la découverte que ce don que je veux faire tout de suite, maintenant, enfin, je suis prêt à dire au Seigneur, je veux mourir pour toi. Bien, au noviciat, on se rend compte que... Oui, mais... Enfin, notre maître des novices avait une très belle image. Il disait, quand on rentre dans une communauté monastique, on se donne à la louche. Mais au noviciat, on se reprend à la petite cuillère. Donc, c'est... Bien, voilà. Finalement, au noviciat, humainement, on veut se garder soi-même. Alors que la vie monastique, ça nous appelle au don complet, total. Comme le Seigneur s'est donné sur la croix. Mais donc, du coup, le noviciat, c'est assez rude en ça. Puis, ça oblige à grandir spirituellement, à regarder la communauté, et plus regarder soi-même, à élargir son horizon, à apprendre à vivre avec les autres. Avec les autres. Parce qu'une communauté monastique, on n'a pas choisi ses frères, on n'a pas choisi leur caractère. Ça ne doit pas être évident. Et donc, c'est... Enfin, c'est rude. Mais si, comme c'est le Seigneur qui nous a appelés, c'est le Seigneur qui est là, eh bien, c'est lui qui peut faire, qui peut apporter l'unité, la cohésion dans une communauté. Je t'en passe vite. Maintenant, tu es à Montréal. Oui. Je disais que tu trouves... Tu as trouvé ça difficile, Montréal. Oui. Moi, j'ai fait des études dans le tourisme et les monuments historiques. Donc, puis je suis originaire de Bourgogne avec les églises romanes. Je ne trouverai pas ça ici. Voilà, exactement. Et ça, ça a été un premier... Une première approche au Québec qui m'a... Enfin, qui m'a surpris. Parce que je ne retrouvais plus de... Mes références, en fait. En fait, j'aime beaucoup l'histoire, les œuvres d'art, l'architecture. Eh bien, je suis arrivé à Montréal. Je suis arrivé dans une sorte de désert. D'une certaine manière, pour moi. Et ça tombe bien parce que notre communauté a une spiritualité du désert. Alors ça, c'est sûr, le premier jour en arrivant, je n'ai pas dit ça. C'est petit à petit, je m'aperçois que... À Montréal, le Seigneur m'appelle à découvrir une forme du désert à travers des choses que j'aimais, desquelles il faut que je me détache. Mais il m'a appris aussi à regarder autre chose. C'est-à-dire à découvrir d'autres richesses que je ne voyais pas quand j'étais en France, par exemple. Entre autres, la chaleur des Québécois. Voilà, la simplicité de la relation. Même, ne serait-ce que... habiter son corps. Il y a une... La spiritualité de l'humanité est un peu différente au Québec, dans France. Et donc, on apprend... Enfin, voilà, une nouvelle façon de découvrir Dieu à travers l'autre, à travers soi-même. Qu'est-ce qui te séduit chez l'homme de Nazareth pour lui avoir donné ta vie? Ben, ce qui me séduit, ben déjà, c'est son appel. Enfin, je veux dire... Moi, c'est tellement fort que c'est son appel qui m'a tiré. Ensuite, enfin, moi, j'aime beaucoup la façon dont il nous a enseigné les béatitudes. Ah oui, c'est magnifique. C'est... Voilà, il nous apprend un chemin autre. Oui, un chemin à avoir la beauté dans ce qui n'est pas fort, ce qui n'apparaît pas comme étant beau. Donc, ben... Oui, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Voir quelqu'un qui pleure, ben, c'est jamais réjouissant. Ça apporte toujours une souffrance, mais, ben, derrière ça, il y a une joie qui pourra naître. Oui. Enfin, et ça, je veux dire, parce que je le dis, parce que je l'expérimente dans ma vie. Ça, je vois. Je traverse sans arrêt des souffrances, mais je sais que derrière, le Seigneur est là pour ressortir quelque chose de joyeux. Et puis, ben, le Christ sur la croix, il n'est pas très beau. Enfin, il porte toute une pauvreté, toute une souffrance, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a toute la beauté de la résurrection qui apparaît. Et moi, je suis très marqué par l'aspect résurrectionnel de notre communauté. Il y a... notre fondateur, enfin, voilà, avait été joyeux. Il nous insistait à la joie parce qu'il nous disait Jésus était joyeux et la résurrection, c'est joyeux. Le pape François disait dernièrement, il n'y a pas de sainteté dans la tristesse. Je ne veux pas voir de prêtre, d'évêque et de sœur tristes avec des têtes de piment de vinaigre. Alors, c'est vrai. Et moi, je vais vous dire, je le vois proche de moi, on te sent habité, on voit dans tes yeux qu'il y a quelque chose de très, très vivant. Je te souhaite une belle mission, vraiment, et je t'offre une belle chanson interprétée par Serge Gagnon, La lumière du vivant. Merci beaucoup. Par-delà des montagnes, à travers les campagnes, J'ai cherché la lumière, j'ai vu à la rivière, dans le sable j'ai creusé, sans jamais rien trouver, les forêts j'ai couru, Mais je me suis perdu. Sous les mers j'ai vogue et le siège escruté, Mais je me suis buté devant l'éternité. Après la vie, il y a la vie et la mort. Il faut seulement prier vers celui qui est plus grand, vers celui qui est vivant en dedans. Mais à force de chercher, Je l'ai enfin trouvée, Elle était tout au fond, Derrière mes émotions, Je peux la regarder, Et puis même la toucher, Elle me remplit d'amour, Chaque fois, tous les jours, Je peux la partager, C'est Dieu qui me l'a donnée, Je ne peux l'épuiser, Elle est là pour rester, Après la vie, Il y a la vie et la mort. Mais seulement que ton corps, Il ne faut pas pleurer, Il faut seulement prier, Vers celui qui est plus grand, Vers celui qui est vivant en dedans. spelled en dedans. Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés Ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi qu'appartient le règne La puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Amen Ça fait quelques semaines déjà que je vous parle De mon nouveau CD qui s'intitule Laissons Dieu être Dieu Ça fait très très longtemps que je n'en avais pas fait Et j'ai répondu à la demande Beaucoup de gens me disaient Sylvain, ce serait le fun que tu nous fasses un CD Alors j'ai prié, j'ai médité Pour trouver qu'est-ce que je mettrais sur ce CD-là Et à un moment donné c'est venu très clair Alors j'y ai travaillé pendant quelques mois Et c'est devenu ce CD Laissons Dieu être Dieu Un CD de méditation On prend le temps de prier ensemble aussi Pour retrouver ce Dieu qui est à l'intérieur de nous Qui est à l'intérieur de notre sanctuaire intérieur Et malheureusement trop souvent Vous le savez comme moi On ne prend pas le temps de l'écouter Parce qu'on est dans une société où tout va vite Où il y a toujours du bruit partout Mais lorsqu'on prend le temps de méditer, de prier Et surtout d'avoir des moments de silence Là on s'aperçoit que Dieu existe vraiment Et qu'il est à l'intérieur de nous Alors c'est avec un don de 25$ Et si vous en voulez deux Avec un don de 40$ Je vous donne l'adresse Également par téléphone Par carte de crédit du lundi au vendredi De 8h30 à 16h30 Dans le 514-523-4433 523-4433 Ou sans frais le 1-888-811-9291 1-888-811-9291 Et aussi sur notre site internet Le www.lavictoiredelamour.org Alors je vous rappelle le titre du CD Laissons Dieu être Dieu Et moi je veux vous remercier de tout coeur De votre prière C'est tellement important Et merci aussi de votre grande générosité Merci de donner des mains à la Providence Bon dimanche à tous et chacun Aujourd'hui nous sommes rendus au troisième dimanche de Pâques Je vais vous donner un peu des petits mots clés Qui vont vous rappeler pourquoi on est rendus au troisième dimanche de Pâques Et sa signification Que voici La mission que nous portons En tant que chrétiens Et chrétiennes Est de partager l'Évangile Avec tous nos frères et sœurs Ce défi immense Est possible grâce à la présence De ressuscités en nous Par son Eucharistie Il nous donne sa force Et son amour Nous pouvons y épuiser le courage Non seulement affirmer notre foi Par des mots Mais la concrétiser Par son geste Au quotidien Dans le but De rendre notre monde meilleur Vous voyez C'est très important D'avoir ce sens de foi Mon Dieu Donnez-moi la sérénité D'accepter les choses Que je ne peux changer Le courage De changer les choses Que je peux Et la sagesse D'en connaître la différence Amen Évangile selon saint Luc Les disciples qui rentraient d'Emmaüs Racontaient aux onze apôtres Et à leurs compagnons Ce qui s'était passé sur la route Et comment ils avaient reconnu le Seigneur Quand il avait rompu le pain Comme ils en parlaient encore Lui-même était là Au milieu d'eux Et il leur dit La paix Soit avec vous Frappés de stupeur Et de crainte Ils croyaient voir un esprit Jésus leur dit Pourquoi êtes-vous bouleversé Et pourquoi ces pensées Qui surgissent en vous Voyez mes mains et mes pieds C'est bien moi Touchez-moi Regardez Un esprit n'a pas de chair Ni d'os Et vous constatez Que j'en ai Après cette parole Il leur montra Ses mains et ses pieds Dans leur joie Ils n'osaient pas encore y croire Et restaient saisis D'étonnement Jésus leur dit Avez-vous ici quelque chose à manger Ils lui offrirent un morceau De poisson grillé Il le prit Et le mangea devant eux Puis il déclara Rappelez-vous les paroles Que je vous ai dites Quand j'étais encore avec vous Il fallait Que s'accomplisse Tout ce qui a été écrit de moi Dans la loi de Moïse Les prophètes Et les psaumes Alors il leur ouvrit l'esprit A l'intelligence des écritures Et conclut C'est bien ce qui était annoncé Par l'écriture Les souffrances du Messie Sa résurrection d'entre les morts Le troisième jour Et la conversion proclamée en son nom Pour le pardon des péchés A toutes les nations En commençant par Jérusalem C'est vous Qui en êtes les témoins Mes amis nous sommes au temps de Pâques Et j'espère que nous connaissons Cette joie du Christ Qui est ressuscité Et qui met tant de vie Et de lumière En nous Alors Jésus Ressuscité Va quitter ses disciples Et il leur fait confiance C'est à eux maintenant De prendre en main Leur responsabilité Et c'est vous Qui en êtes les témoins Leur dit-il Nous sommes les témoins Du ressuscité Aujourd'hui Quelle belle chose Que ce cadeau Que Dieu nous fait Et Nous sommes les témoins De Jésus Ressuscité Parce que Nous avons découvert Ce qu'il a pu faire Dans nos vies Il y a Quelque temps Un franciscain Connu A rencontré Le Délé Lama Et lui a dit A votre avis Quelle est la meilleure religion Et le Délé Lama Lui a répondu C'est ce qui te rend meilleur Le franciscain Était un peu surpris Et comme il ne voulait pas perdre la face Il lui a dit Et qu'est-ce qui peut me rendre meilleur Le Délé Lama lui a dit Eh bien c'est ce qui te rend plus humain C'est ce qui te met davantage au service des autres C'est ce qui te rend plus humain Oui La religion la meilleure C'est celle qui te rend meilleur Et c'est très beau Voyez De penser que Nous sommes transformés Et plus humains Voyez A la résurrection De Jésus Et nous avons A être attentifs à cela Il y a quelque temps Il y a un jeune Qui est d'une petite république Près de la Russie A Berzaïdjan Je crois Il a 25 ans Il n'a pas de papier Il a été arrêté par les polices Il est au centre de rétention Près de l'aéroport international De Roissy Et le centre de rétention C'est une sorte de prison Où les étrangers Attendent d'être envoyés chez eux par avion Donc c'est difficile pour eux C'est difficile Mais ils ont le droit de faire appel Et d'avoir un avocat Et voici Qu'il y a un tribunal administratif Au palais de justice Et alors je vais là-bas Le rencontrer Il y a sa jeune femme Qui est là Et deux enfants Dont un enfant Qui est né il y a huit jours Et que le papa ne connaît pas Alors je demande au commissaire de police S'il peut venir le voir quand même Alors le papa prend l'enfant dans ses bras Tellement heureux Et merveillé D'avoir un enfant Qu'il voit pour la première fois Et puis il y a sa jeune femme Qui a 19 ans Voilée On a pris des photos On aurait dit la crèche de Noël Le papa La maman Les enfants Eh bien Le juge du tribunal L'a libéré Et il est heureux De pouvoir vivre Sa vie de foyer Sa vie de couple En pensant que l'avenir N'est pas bouché pour lui Vous voyez La joie de rendre les gens Plus humains Comme le disait Le délé lama Eh bien je vous bénis En souhaitant que Nous soyons tous meilleurs Aujourd'hui et demain Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie Entre toutes les femmes Et Jésus Le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nous Pauvres pécheurs Maintenant Et à l'heure De notre mort Amen Venez célébrer avec nous Le 20e anniversaire De la victoire de l'amour En compagnie de Mgr Christian Lépine Archevêque de Montréal L'abbé Robert Lemire L'abbé Robert Jolicoeur Dolly Dimitro Jean-Marc Chaput Sœur Angèle Et Sylvain Charon Et en chanson Miguel Padilla Alexandre Bélair William Coalier Robert Lebel Giorgia Fomenti David Thibault Et un mini spectacle De l'unique Michel Louvain Le samedi 16 mai 2015 À 13h À l'Arena Maurice Richard De Montréal Métro-Vio Coup du billet 25 $ Taxe incluse Réservé rapidement Au 514-523-4433 Ou sans frais Au 1-888-811-92-91 Un grand rassemblement D'amour Et de foi Inoubliable Je vais vous rappeler Pour ceux qui veulent se procurer Mon nouveau CD Laissons Dieu être Dieu Qu'à la fin il y a un bonus On a mis ça sur le CD Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui aiment tellement La chanson thème De l'émission de Miguel Près de moi Alors la chanson thème Elle est sur le CD Je vais faire une petite mise au point Sœur Angèle Parce qu'on m'a dit au bureau Qu'il y a des gens qui appellent Et ça ça m'a surpris là Qui disent On a des autobus d'organiser Mais on n'a pas réservé de billets Pour le 20e Moi je vous le dis C'est très important D'acheter vos billets avant Arrivez pas à un autobus Qui a pas de billets à porte Parce que ça serait bien triste Qu'il y en ait 50 Qui rentrent pas C'est très important Si vous organisez des autobus D'appeler au bureau D'acheter vos billets Ça c'est très 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 important Et ceux qui veulent vraiment venir Là il reste encore quelques billets Mais il faut vraiment Réserver vos billets Je vous souhaite une belle journée Sœur Angèle À vous aussi Bonne semaine Bonne semaine Bye bye tout le monde Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada